Je vous parle d'un temps que les moins de 400 ans ne peuvent pas connaître. La France en ce temps-là était celle des châteaux, des chevaliers et des banquets. C'était aussi l'époque du service dit à la française, où dans l'aristocratie, les mets étaient présentés tous en même temps dans des plats de service. De cette époque, il nous reste des traces, comme la vaisselle en éteint, et il existe encore quelques rares artisans capables de la fabriquer. Mais il ne reste qu'une seule femme, et elle s'appelle Valérie. Elle habite à Carces, un petit village du Haut-Var, tout près d'un lac. Nous sommes en Provence, mais pas celle des plages bondées et des peaux brûlées par le soleil. J'aime beaucoup me promener par ici, oui. C'est vivifiant. Je suis installée ici depuis 1974, avec mes parents. Mon père est un homme amoureux du lac de Carces. Mon père était déjà poté d'éteint quand il est arrivé à Carces. Comme son père avant elle, Valérie est potière d'éteint. Autrement dit, elle fabrique des pièces de table, assiettes, plats et gobelets en métal. Une vaisselle qui s'est retrouvée dans de prestigieuses maisons. Il y a quelques pièces qui sont parties à la Maison Blanche. Il y a une époque, on utilisait uniquement l'éteint, sous l'U13, l'U14. Et puis après, Marie-Antoinette est arrivée avec la faïence. Et bon, ça a remplacé beaucoup l'éteint. Comme l'éteint avait remplacé avant lui l'argent. L'éteint, c'est une matière douce. C'est doux touchée, doux à l'œil. C'est pas agressif comme matière. Moi, j'aime beaucoup. Quand on boit dans une timbale en éteint, qu'on met son petit rosé dedans l'été, ça reste frais. C'est sympathique. Ça ne donne pas de goût. Comme l'argent, l'argent donne un goût, l'éteint n'en donne pas. Le petit verre de rosé frais, ce n'est pas pour tout de suite. L'hiver dans le Ovar n'a rien d'un éternel été indien. Les gelées matinales piquent régulièrement le bout du nez. Dans sa petite fonderie personnelle, Valérie se réchauffe comme elle peut. Sa mise en forme du matin, c'est de bien mélanger son sac pour qu'il soit le bien au moins jeune pour la confection du moule. La technique de fabrication de pièces en éteint est très similaire à celle de la fonderie traditionnelle. Il faut d'abord réaliser un moule en sable à partir d'un modèle. Chaque détail compte. Les saisons, particulièrement marquées dans cette région, ont toutes leur importance. Le moule est composé de deux parties qui garderont l'empreinte recto verso de cette assiette de style Louis XIII. En tassant le sable, Valérie le rend parfaitement compacte. C'est mon père qui utilisait cette masse avant moi, comme tout ce qu'il y a dans l'atelier. Et c'est un peu comme faire un château à la plage. D'ailleurs, son métier, c'est dès l'enfance qu'elle l'a appris. Je suis née dedans. Quand mon père travaillait l'étain, j'étais déjà là. Je voyais déjà faire. Et c'est vrai que ça m'impressionnait beaucoup. J'ai toujours été attirée par le côté manuel des choses. Donc bon, ça m'a toujours plu. Quand on voit d'un bout de métal, on sort une pièce. C'est magique. Mais alors l'étain, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ce lingot. Voilà, c'est un lingot de 25 kg en étain pur. Une fois fondu, j'y rajoute un petit peu d'argent pour le durcir. Parce qu'il faut toujours un alliage pour l'étain pour le travailler. Ça fond à 232 degrés. Il ne faut pas mettre ces étains, bien sûr, au four ou au frigo. Parce que ça fond à 232 degrés. Donc ça fond à très basse chaleur. Et le frigo, ce n'est pas trop bon non plus. On peut le laisser, bien sûr, deux, trois jours. Ça ne va pas y faire de mal. Mais pas trop longtemps. Parce que sinon, il va se désagréger. Je chauffe, je ferme et je couds le métal directement. Voilà, la pièce est faite. Après, on va enlever le surplus d'étain qui va repartir à la fonte. Et je casse le moule aussi. Le même sable depuis 20 ans servira à refaire de nouvelles pièces. L'assiette est ensuite ébarbée pour en enlever les parties coupantes. Enfin, elle l'a poli. Il ne manque plus que la signature de Valérie. Chaque petit étain a son poinçon. Moi, j'ai gardé celui de mon père. C'est le blason de la ville de Carcès. Avec la feuille de chêne, la feuille d'olivier parce qu'elle est en Provence. Et la couronne parce que nous sommes dans le comté des Pontevesse. Et il y en a un qui est fier de ce poinçon. Et surtout du travail de Valérie, c'est Jean-Louis, l'ancien maire de Carcès. Ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. C'est des vieilles armoiries de 1765. Jean-Louis est un vrai collectionneur. Moi, j'ai un gros plat comme ça. Avec bien sûr tous les verres à côté. La carafe aussi. Le pichet, oui. Quand je mets sur la table, ça a malgré. Il faut qu'elle soit costaud. Dans sa carrière de maire, il en aura décerné des prix, des coupes et des timbales en état. Malheureusement, à cause de la longueur du processus de fabrication, des contraintes techniques de ce métal et de l'absence de successeurs, Valérie est bien consciente que son métier est menacé. Cette fois, celui qui risque d'être éteint, c'est son savoir-faire. Dans le grand sud, ici, moi, je suis seule. Peut-être que sur Paris, il y en a encore un ou deux, mais je ne suis pas bien sûre. Mon métier est en voie d'extinction. C'est même plus disparition, c'est extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada